Nous avons un objectif, que l'industrie française soit toujours à la pointe. Alors je suis fier quand je vois ces usines qui se créent, ces entreprises qui recrutent, ces secteurs industriels qui se développent, ces investisseurs qui font le choix de la France. En 2015, 80 000 emplois ont été créés. C'est encourageant. Et nous avons relancé la machine à créer des emplois. Et il faut bien sûr aller beaucoup plus loin. L'attractivité de la France, elle aussi, progresse. La dernière étude de Business France le montre. 7 décideurs internationaux sur 10 jugent positivement l'idée de s'implanter en France. Et le regard porté sur notre pays change. C'est bien beau de dire Made in France, sauf qu'on s'aperçoit juste qu'on fait un tapis rouge à une entreprise publique chinoise qui vient s'implanter à 60 kilomètres du seul groupe franco-français d'éclairage public. C'est-à-dire qu'on n'est même pas 50 à faire ça. On est presque les seuls en France. On souhaite qu'il y ait une concurrence loyale, tout simplement. On veut continuer de faire notre travail comme on l'a toujours fait. Aujourd'hui, la concurrence, on la connaît, puisque les concurrents d'Eclatec, c'est des gens comme Philips, par exemple. Par rapport à nous, c'est des mastodons. Mais on veut juste que ça continue. C'est vraiment une expérience. C'est vraiment une ressortie. On va dire que je vais arrêter. Je vais te prendre ça dans le mans. Merci.